Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo on va s'intéresser au lien qui nuit un Kaioshin à son dieu de la destruction, ainsi que son tuteur, son ange. Bon là vous voyez les dieux de l'univers 6, mais c'est juste pour vous préciser que cette règle s'applique aux 12 univers, et dans cette vidéo on traitera bien entendu le cas de l'univers 7 qui nous est le plus familier. Avant de vous parler en profondeur des liens qui unissent Kaioshin à Beerus et Beerus à Whis, et donc par ricochet Kaioshin à Whis, il me semble nécessaire de vous fournir une vision claire de l'univers Dragon Ball. Jadis il y avait 18 univers, Zeno le roi de tout en a détruit 6. Alors on sait pas trop pourquoi, mais il semblerait bien que ce soit par caprice. Zeno a donc porté le nombre des univers à 12. Les univers marchent par paire, l'univers 1 est jumeau à l'univers 12, et ainsi de suite. Nos héros évoluent dans l'univers 7, qui est jumeau de l'univers 6. Les univers sont composés de 4 Kaios, qui correspondent aux 4 points cardinaux, plus un Kaios suprême. Un Kaios peut devenir un Kaioshin, comme ce fut le cas pour Zamasu qui était autrefois le Kaios du Nord de l'univers 10. En effet, un être maléfique comme Freezer, qui a conquis nombre de systèmes solaires et semé chaos et souffrance au sein de l'univers 7, n'avait pas nécessité l'intervention d'un Kaioshin, qui aurait pu vaincre Freezer en un coup. En revanche, un Kaioshin interviendra si son univers est menacé de destruction totale, comme ce fut le cas avec Majin Buu. Mais je vais y revenir plus tard en détail sur le cas Majin Buu, qui représente un gros paragraphe de cette vidéo. Ensuite, nous avons les dieux de la destruction, qui sont les opposés des Kaioshins, car ils détruisent le travail des dieux de la création pour maintenir un certain équilibre. Les dieux de la destruction ne sont pas fondamentalement mauvais. Leurs ravages sont vraiment minimes. En tout cas, c'est le cas pour Beerus, qui passe son temps à dormir et détruit vraiment très peu de planètes. C'est d'ailleurs confirmé dans le chapitre 15 de DBS. Beerus dira à Goku qu'être dieux de la destruction est un travail tranquille. Il y a juste à détruire une planète une fois de temps en temps. Wiz répliquera que Beerus n'a pas détruit grand chose depuis un moment, négligeant ainsi son travail d'Akaishin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Kaioshin et Akaishin forment un lot. Au-delà du lien qui fait que si l'un meurt, l'autre meurt, Kaioshin et dieux de la destruction sont les garants non pas de la paix, mais de la continuité de leur univers. Et cette information majeure ne nous a été dévoilée que récemment, dans le chapitre 16 de DBS. Zamasu félicite Kaioshin d'avoir éradiqué la menace Majin Buu. Kaioshin lui répond qu'ils ont été aidés en parlant de la Z-Team. Même si ce genre de problème est sous la juridiction du dieux de la destruction. Kaioshin nous explique donc que c'est Beerus qui aurait déchargé de Majin Buu. On peut donc en déduire que les dieux de la destruction sont les protecteurs de leur univers. D'ailleurs, Black se réjouira d'avoir trouvé un univers sans dieux de la destruction, qui deviendra la base arrière de son plan zéro humain. Les univers sont ainsi structurés dans Dragon Ball. Avec Kaioshin et dieux de la destruction, maintenant la continuité de leur univers, laissant agir à leur guise un personnage comme Freezer, intervenant face à Babidi dont l'objectif était de ressusciter Majin Buu. Et enfin, nous avons les tuteurs de dieux de la destruction. Dans Battle of Gods, Beerus présentera Wiz comme son serviteur et professeur. L'épisode 64 de DBS lèvera le voile. Wiz est un ange chargé de veiller sur Beerus qui disparaîtra si ce dernier venait à mourir et réapparaîtra avec l'avènement du prochain dieu de la destruction. Cette information n'a pas encore été confirmée par le manga, mais elle le sera obligatoirement. Car vous avez pu remarquer que dans DBS, il y a pas mal de différences entre l'anime et le manga. Néanmoins, ces différences se font sur des points mineurs. Exemple, Goku qui passe en Kaioken x10 face à Hit dans l'anime et pas dans le manga, alors qu'il passe en Super Saiyan God avec les cheveux rouges dans le manga et pas dans l'anime. Mais en aucun cas, une information d'une telle importance peut être différente de l'anime au manga. La structure de l'univers Dragon Ball prend forme. Pour récapituler et faire simple, si Kaioshin meurt, Beerus meurt et Wiz disparaît. Et ça laisse énormément de questions en suspens. Le lien Kaioshin-Dieu de la Destruction nous a été révélé par Wiz lors de l'épisode 55 de DBS, puis confirmé peu de temps après dans le chapitre 15 de DBS. La première question que l'on peut se poser c'est, que faisait Beerus il y a 5 millions d'années lorsque Kid Bu a pris d'assaut le Kaioshin Kai et dans une moindre mesure à notre époque lorsque Bu, sous ses différentes formes, a affronté nos héros. Mais c'est surtout le premier point le plus surprenant, l'assaut de Kid Bu il y a 5 millions d'années où deux Kaioshins ont été tués et deux autres absorbés. On se demande ce que faisait Beerus à ce moment là, car il a failli mourir et Wiz disparaître. Bon, c'est ce qu'il faisait, il dormait. Mais ça paraît surprenant, car il était en état de danger, de mort imminent. Il a failli rester, il s'en est fallu vraiment très très peu. Si Ultra Bu avait tué le Dai Kaioshin au lieu de l'absorber, c'était terminé, il aurait ensuite tué le Kaioshin de l'Est. DBS s'est achevé il y a plus de 20 ans. A l'époque, Beerus, le concept de Super Saiyan God, n'avait probablement pas encore émergé dans la tête de Monsieur Toriyama et ses collaborateurs. Dragon Ball a repris en 2015 avec Dragon Ball Super, qui est l'assaut direct de Dragon Ball Z. Le Kama Jinbu pose un problème de cohérence de DBZ à DBS. En attendant d'avoir une réponse officielle dans l'anime ou le manga, on va essayer de comprendre pourquoi Beerus n'est pas intervenu lors de l'assaut de Kid Bu sur les terres des dieux. Alors moi je me pose la question, car je ne me contente pas du simple fait que Beerus dormait comme réponse. Alors pourquoi Beerus n'est-il pas intervenu il y a 5 millions d'années ? D'autant plus que, comme Kaioshin le dit à Zamasu, le Kama Jinbu relève de la juridiction de Beerus. Cette question n'a pas de réponse pour le moment. Mais on peut se demander, y a-t-il des garde-fous empêchant une catastrophe menant à la destruction de l'univers ? On peut penser que oui. En premier lieu, le bâton que possède chaque ange de dieu de la destruction. Ce bâton a des possibilités multiples, comme remonter le temps de 3 minutes ou servir de moyen de communication. Ce bâton alerte également de changements notables dans l'univers, comme lorsque Beerus a demandé au dragon de rendre la planète Terre à l'univers 6, le bâton de Vados a sonné. Alors pourquoi le bâton de Whis n'a pas sonné lorsque Kid Bu a attaqué les Kaioshins sur leur Terre ? On ne peut pas croire qu'une menace aussi dangereuse que celle-ci soit passée sous silence. L'attitude de Beerus est plus qu'étrange. Il semble se soucier du sort de Kaioshin, car lorsque ce dernier accompagne Goku et Whis au palais de Zeno, il demande à Whis de faire attention à ce qu'il n'arrive rien au Kaioshin. Et c'est normal, vu qu'ils sont liés. En revanche, Beerus a autorisé Kaioshin à accompagner Gowasu dans le futur pour affronter Black et Zamasu, sachant que ces deux-là avaient déjà mis deux raclées à Goku et Vegeta. C'est un voyage plus que pireilleux entrepris par Kaioshin et Gowasu. Pour le coup, on pourrait se retrouver avec deux dieux de la destruction en moins. Beerus ainsi que les douze dieux de la destruction sont-ils si négligents que ça ? Car il est bien question de tous les dieux de la destruction, étant donné qu'un Kaioshin est plus ou moins de niveau SSJ2. Ils sont donc vulnérables. Dans l'univers 7, on compte vraiment beaucoup de personnages qui sont plus forts que Kaioshin. Résultat, le Dabra de l'époque de Trunks a pu tuer Kaioshin et Beerus. Black a par la suite tué tous les Kaioshins des douze univers, entraînant ainsi le décès des douze dieux de la destruction. Donc oui, les dieux de la destruction sont négligents et s'exposent à une catastrophe, comme ça a pu être le cas dans le futur de Trunks, où il n'y a plus de Kaioshin et plus de dieux de la destruction. Néanmoins, je pense que Beerus n'est pas si bête et qu'il est même plus subtil qu'il en a l'air. Alors je vais tenter d'apporter une réponse qui est bien sûr théorique à la question principale de cette vidéo, pourquoi Beerus n'est pas intervenu lors de l'assaut de Kitbu au Kaioshinkai ? Le dictionnaire Dragon Ball, qui n'est autre qu'une traduction du Daizen Show numéro 7 paru dans les années 90, nous explique que le vieux Kaioshin a été enfermé dans la Z-Sword il y a 75 millions d'années. En 2013, avec la sortie de Battle of Gods, on apprend que c'est Beerus qui a enfermé le vieux Kaioshin dans la Z-Sword. Et enfin dans l'épisode 55 de DBS ainsi que le chapitre 15, on apprend ce lien entre Kaioshin et dieux de la destruction. Je pense que Beerus l'a joué stratégique et que son garde-fou, c'est le vieux Kaioshin. Et ça a été bien vu de sa part de l'enfermer dans la Z-Sword. Et ça lui a permis de dormir tranquillement pendant des millions d'années. Car on peut penser que Beerus est lié à l'ensemble des Kaioshin. Il y a 5 millions d'années, il y avait 5 Kaioshin plus le vieux Kaioshin enfermé dans la Z-Sword. Après on peut se demander pourquoi il n'est pas intervenu à notre époque, lorsque Kitbu a affronté Goku et Vegeta au Kaioshinkai. Car Sangon avait libéré le vieux Kaioshin de la Z-Sword, le rendant vulnérable, car Kibitoshin et le vieux Kaioshin ensemble, avec Kitbu dans les parages, c'est chaud quand même. Mais bon, on a quand même un début de réponse en attendant d'avoir quelque chose de on ne peut plus officiel. A moins que j'ai tort sur toute la ligne et que les dieux de la destruction sont bel et bien négligents. En laissant autant de liberté à leur Kaioshin, imaginez que cette information, ce lien Kaioshin à Kaioshin, arrive aux oreilles de Hit par exemple, qui est un assassin et surtout qui est beaucoup plus fort qu'un Kaioshin. Qui pourrait l'empêcher de faire des folies ? Surtout que Hit, c'est un personnage qui avait une ambition à la base. Il a participé à ce tournoi car Vados lui avait promis ce cube permettant de voyager d'un univers à l'autre. Bon, c'est pas trop pourquoi, mais cette information, ce lien, faut pas que ça arrive aux oreilles de n'importe qui. En ce qui concerne le futur de Trunks, Beerus, si comme je le pense, avait assuré ses arrières en enfermant le vieux Kaioshin dans la Z-Sword, et bien il semblerait qu'il ait été victime d'un mauvais coup du sort, car Dabra a transformé la Z-Sword en pierre, qui s'est brisée en tombant. On peut penser que le vieux Kaioshin a été tué lorsque la Z-Sword fut transformée en pierre. Puis, Kaioshin a succombé à ses blessures, entraînant par la même occasion la mort de Beerus. Alors un petit mot sur le dieu de la destruction de l'univers 10. C'est vraiment pas cool de la part de Beerus de laisser partir Gowasu dans le futur faire face à Black et Zamasu. Surtout qu'il n'a certainement pas de Kaioshin enfermé dans une épée. Et concrètement, la vie du dieu de la destruction de l'univers 10 ne tient plus qu'à un fil. A cause de Beerus, ça aurait même pu se finir à ce moment-là. Pour conclure, cette question, je suis peut-être le seul à me la poser, et peut-être que tout simplement Beerus dormait et n'y a pas à aller chercher midi à 14h, ce qui me paraît très surprenant. Écoutez, cette vidéo arrive à son terme, peut-être que vous, vous avez une réponse ou une hypothèse, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...